Olivier nous sommes devant une oeuvre qui date de 1882 et qui est réalisée par Léon Frédéric qui va mettre en évidence trois moments clés dans la vie d'une famille de colporteurs qui sont des marchands de craie donc le premier panneau met en évidence le matin donc le réveil plein d'espoir on pense qu'on va pouvoir avoir une vie meilleure vendre justement ces craies la pause du midi qui sera l'élément central de la composition avec un moment de prière autour d'un repas devant la ville donc devant un monde industriel un monde qui est en mouvement un monde nouveau et devant dans les premiers éléments de la composition on perçoit justement un monde qui serait en retrait par rapport à cette révolution et le troisième temps de la composition dans l'évidence le retour à la maison donc en soirée qui apparaît un petit peu plus sombre évidemment vu que cet espoir est peut-être fini également 1882 c'est avant les grandes grèves sociales de mars 1886 qui ont forcé la Belgique à regarder la condition sociale et ces grèves dans les provinces de Liège et du Hainaut ont constitué un mouvement ouvrier qui a progressivement revendiqué ce qu'on appelle aujourd'hui le respect des droits sociaux droit au logement droit à la santé droit à l'alimentation droit à la sécurité sociale mais à l'époque on n'a rien et c'est c'est vanupié sont des gens qui ne sont protégés par aucune loi sociale d'ailleurs à l'époque c'est seulement 2% des belges qui en fait vont voter parce que le suffrage est censitaire et c'est seulement en fait après l'extension du suffrage universel en 1918 que les grandes lois sociales vont être votées et c'est à ce moment là qu'on aura une succession de lois qui développe des logements sociaux qui instaurent la journée de huit heures au maximum qui crée une pension de vieillesse et qui progressivement vont placer la population belge notamment les les personnes qui travaillent dans les usines à l'abri de l'exploitation donc vous parlez de surnuméraire mais ici on est en 1882 est-ce qu'on a un pendant aujourd'hui avec une autre révolution des révolutions numériques ou d'autres révolutions contemporaines est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a au départ d'une lecture qui est évidemment celle du 19e un pendant contemporain oui tous les changements provoquent des perdants comme des gagnants et les droits économiques et sociaux droit au logement droit à l'alimentation droit à la santé droit à la sécurité sociale sont des droits qui permettent d'éviter que les perdants ne soient pénalisés encore davantage d'un point de vue esthétique Léon Frédéric également se place à la charnière de différents courants donc entre le réalisme le symbolisme l'idéalisme et donc il va utiliser des subterfuges pour pouvoir apporter différents éléments de ponctuation et de compréhension alors évidemment on est face à une famille qui vient du monde agricole le monde agricole qui va être le grand oublié de cette révolution industrielle on sait qu'on va passer de 50% d'ouvriers agricoles à près de 20 25% en quelques années alors il ya d'autres éléments de la composition qui permettent également de comprendre que ce monde est assez difficile à vivre pour cette partie de la population et donc pour ce faire l'artiste va utiliser des moyens techniques à savoir des membres qui seront hypertrophiés donc on voit que les pieds et les mains sont vraiment des mains et des pieds de travailleurs que les visages vont être vraiment défigurés que les attitudes vont être des attitudes qui sont assez lourdes d'un point de vue de l'émotion également et que il y a aussi cette obligation du devoir qui est mise en place qui met en évidence une fatigue donc la fatigue du travail et du devoir qui seront repris au sein de cette composition et puis à la fin de la journée évidemment ils reviennent dans leur petit foyer donc ils sont passés par par cette ville moderne pour rejoindre leur foyer qui est à nouveau cette simple roulotte en même temps qu'on exploite les enfants et les adultes dans les usines on a des exclus de la révolution industrielle cette séquence historique montre plusieurs choses d'abord combien les droits sociaux ont dû attendre la reconnaissance des droits politiques pour être protégés et aussi une lecture très limitée des droits de l'homme comme ce limitant aux droits cédé politiques n'est pas suffisante pour protéger contre les risques de l'existence oh 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 oh